salut à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur mes rouges à lèvres collection exclusive dont je vous avais parlé en photo sur facebook instagram etc et dans ma vidéo haul puisque j'ai craqué chez l'oréal et je voulais commencer par vous faire une petite revue pour ces petits rouges à lèvres qui sont une gamme un peu exclusive packaging tout noir très très beau très mat vraiment ils sont à tomber il y a la collection nude il y a la collection rose et la collection rouge moi je n'ai pas du tout craqué pour les rouges puisque je ne suis pas fan du rouge à lèvres rouge mais parlez pour les nudes et les roses je commence tout de suite par le lia's donc lia de la collection privée lia donc c'est un joli marronné je vous fais les swatchs sur mon bras et je vous fais surtout les swatchs sur les lèvres donc sur le bras ça rend ça ils sont hyper crémeux et en même temps ils sont comme un semi mat moi c'est mon avis ils sont très très sympa je continue dans les nudes avec le leila celui ci qui est vraiment sublime et qui est un nude parfait pour mes lèvres il rehausse vraiment à chaque fois que je vous parle je les porte sur les lèvres pour vous montrer un petit peu il rehausse vraiment mon teint je trouve et il fait vraiment un effet hyper naturel donc je vous montre ça de plus près ils sont vraiment pas assez chants ils sont ils sont pas du tout assez chants ils sont vraiment agréables sur les lèvres c'est assez dingue pour le troisième le numéro 3 c'est toujours un nude de de Eva le nude de Eva qui est un tout petit peu plus corail légèrement corail je vous le montre ici donc il est légèrement plus corail et vous le voyez sur mes lèvres aussi il est vraiment super sympa aussi N'hésitez pas à me dire en commentaire votre chouchou des nudes puisque voilà je vous ai présenté les trois nudes que j'avais le Leila, le Leila et le Eva maintenant je vais passer aux collection exclusive version délicate rose avec le Leila qui est comme ceci qui est un petit peu un vieux rose mais en même temps il est quand même super super flashy je trouve donc moi je vous ai fait des swatchs sur les bras mais c'est peut-être pas une meilleure stratégie donc le voici c'est le dernier j'aurais dû les mettre de ce côté là je vais recommencer de ce côté là ce sera peut-être mieux donc le voici voilà c'est beaucoup mieux de ce côté là il est vraiment c'est un joli rose je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve aussi qu'il est très très beau il est un tout petit peu plus flashouille que les nudes forcément mais il reste quand même hyper agréable hyper ils ont un petit effet un peu semi-matte je trouve je sais pas si ça se verra en vidéo mais je trouve presque mat je continue en numéro 5 ça va être le Leila version rose qui est vraiment un rose hyper flashy honnêtement il est assez particulier je le porte sur les nèvres justement je suis pas extrêmement fan de ce genre de couleurs je trouve que voilà peut-être pour cet été ça fera un effet BAM un effet qui BAM comme certains diront mais euh il est légèrement un peu plus mat celui-là enfin vous le voyez au raisin il est vraiment mat et je suis pas hyper fan de celui-ci il est un petit peu moins agréable sur les lèvres que les autres mais il reste quand même super joli je pense plus pour cet étern parce que ça a quand même ça ça envoie du lourd non passons au numéro 6 qui est le Leila enfin le Leila qui est vraiment un rose métallisé comme vous pouvez voir sur les lèvres c'est vraiment je trouve qu'il est métallisé il a un effet un peu bleuté alors pareil que le Leila juste avant mince je fais deux fois le même swatch vous voyez que c'est les deux mêmes hein le boulet donc ça c'est les mêmes swatchs les deux derniers hé mais depuis tout à l'heure est-ce que vous voyez quelque chose ? le voici alors là vous avez un gros swatch donc voilà il est vraiment très très sympa mais il est trop flashy pour moi encore une fois je le mettrai plus cet été puisque là en printemps c'est moins intéressant et voici le dernier de ma collection le numéro 7 qui est le Gillo toujours dans la gamme rose il est assez foncé au raisin mais comme vous pouvez constater sur les lèvres il est pas aussi foncé que ça il est vraiment rose fuchsia et il est assez modulable en fait une couche mais tous ils sont comme ça une couche voilà ce que ça rend et si on repasse plusieurs fois on peut foncer la chose alors vous allez me dire mais c'est assez dingue la différence entre le raisin et le swatch effectivement mais il est vraiment super beau sur les lèvres et il est quand même super agréable à poser je trouve qu'ils ont une texture qui est hyper agréable à poser sur les lèvres ça file pas forcément dans les plis ça a quand même une bonne comme vous pouvez voir ils ont eu du mal à partir en fait je viens de les enlever et ils ont eu du mal à partir donc ils ont une tenue plutôt bonne quand même et vraiment ils sont vraiment agréables sur les lèvres en revanche ils sont pas hyper foncés enfin comme vous voyez ils sont pas hyper foncés mon coeur balance vraiment pour les nudes j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très 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 beau les nudes donc je pense quand même craquer pour quelques-uns de la collection exclusive version rouge peut-être un pour en avoir au moins un mais voilà je suis super contente de cette collection je trouve que c'est des rouges à lèvres quand même de qualité ils sont très très beaux ils sont quand même hyper pigmentés pour certains ils ont une bonne tenue alors je vais pas vous dire qu'ils viennent toute la journée c'est pas des encres à lèvres du tout mais ils ont une tenue quand même correcte et les prix sont autour de 13 euros ou 15 euros c'est pas donné certes je suis d'accord avec vous après vous pouvez les acheter sûrement pendant les promos Leclerc ou les promos Carrefour et des choses comme ça moi je suis allée sur le site je vous mettrai bien sûr les liens et je vous remettrai le prix que j'ai trouvé sur le site s'il y a eu des modifications d'ici la vidéo mais voilà je trouve que quand même c'est c'est des... je trouve que c'est un joli cadeau à faire si vous avez envie d'offrir un beau rouge à lèvres à quelqu'un je trouve que c'est un cadeau quand même raisonnable après ce n'est pas du MAC ils sont quand même pas donnés mais la qualité est quand même bien donc je suis plutôt ravie de cette petite découverte du jour n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les collections exclusives de chez L'Oréal si vous en avez un à votre position n'hésitez pas à me dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7 quel est votre préféré puisque j'aurai logiquement rajouté quelque part sur la vidéo au fur et à mesure des swatchs les numéros comme ça vous allez me dire... me dire votre chouchou donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite ciao